voilà donc après la partie technique qui n'était pas très rigolote mais bon il fallait en passer par là on va faire maintenant un petit peu de création et donc on va créer cette scène enfin on va créer une scène qui ressemble parce que d'une part moi je vais recommencer de zéro donc je n'aurai pas exactement la même chose et puis vous, vous allez peut-être l'adapter à vous voilà donc ce sera une scène avec un mur, une petite étagère un cadre, quelques éléments de déco la première chose à faire c'est de créer un dossier et dans ce dossier on va faire des sous-dossiers donc on va avoir 4 sous-dossiers un sous-dossier font où on enregistrera des typos un dossier ref qui va servir à avoir des images de référence un dossier rendu qui servira à exporter nos images et un dossier texte dans lequel on va enregistrer nos textures et puis le fichier blender qui va être enregistré là donc on va commencer on fait un nouveau document en choisissant comme type de fichier file new général et première chose à faire c'est qu'on va l'enregistrer dans notre dossier je vais l'appeler déco 2 voilà donc après les éléments techniques qui étaient nécessaires pour bien comprendre l'interface du logiciel on va passer à la partie un peu création qui va être un peu plus rigolote donc on va réaliser une scène de ce genre je dis une scène de ce genre parce que moi je ne vais pas refaire exactement la même puisque je vais repartir de zéro et puis vous vous allez sûrement la personnaliser à votre goût donc on va créer une petite étagère sur laquelle on va disposer quelques éléments de déco on va faire un mur, un cadre et puis les ampoules déco pour rendre la scène un peu plus sympa voilà donc la première chose qu'on va faire c'est organiser notre dossier de travail donc moi mon dossier la façon dont je l'ai fait donc il y a 4 sous-dossiers dedans font qui est le dossier qui contient les polices les typos ref qui va être les images de référence rendu où on va enregistrer nos images de rendu et puis texte tex qui va nous servir à enregistrer toutes les textures qu'on va utiliser et puis le dossier blender qui est à la racine alors donc moi je vais faire un nouveau document new general et première chose à faire c'est que je vais enregistrer donc save as et déco 2 je vais le remplacer puisque j'ai encore rien fait dessus voilà une fois qu'on est là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout supprimer voilà pour repartir de 0 j'aurais pu garder le cube mais bon voilà donc la collection que je en fait pour chaque élément on va créer une nouvelle collection là il y en a une par défaut je vais double cliquer dessus et l'appeler étagère et donc dans l'étagère comme vous vous en doutez on va faire l'étagère alors je vais créer un cube et ce cube on va déjà le mettre aux bonnes dimensions donc je pense que moi l'étagère elle va faire en x on va dire 30 cm en y 25 cm donc en profondeur peut-être moins d'ailleurs allez 20 cm et en z 3 cm de hauteur avec point je vais zoomer dessus voilà les proportions me semblent pas mal je vais peut-être augmenter donc 35 voilà ensuite je vais de suite appliquer l'échelle pourquoi enfin je vais pas l'appliquer je vais vous montrer pourquoi il faut appliquer l'échelle pour qu'elle soit à 1 là mon étagère elle est comment dire vous voyez que les bords sont très abruts vraiment à 90 degrés si vous regardez autour de vous il y a vraiment peu d'éléments qui ont des bords bruts en fait il y a toujours un petit biseau qui va accrocher la lumière et nous pour créer ce biseau on va utiliser un modificateur qui s'appelle Bivel ici et vous voyez que Bivel donc il va créer mes biseaux et il s'applique pas uniformément parce que mon échelle n'est pas à 1 partout notamment sur l'axe Z où elle est vraiment différente des deux autres axes donc ce que je vais faire c'est d'aller dans Object Apply et Scale et là mon biseau s'applique uniformément donc je vais le diminuer moi je veux que mon biseau il fasse 2 mm et là donc on voit qu'il y a la lumière qui accroche bien si je passe en mode LookDev peut-être pas avec cet éclairage là parce qu'il est trop fort mais celui-là on voit bien que ça attire plus la lumière par contre là mon objet est très fasté donc je vais le passer en Shade Smooth de base les objets sont en Flat donc en Flat on voit bien toutes les arrêtes et en Smooth on a quelque chose de plus lisse voilà qu'on peut le voir là donc c'est parfait j'ai pas grand chose à faire de plus et ce qu'on va faire c'est qu'on va de suite lui créer un matériau donc on va aller ici ou même pas on va aller dans le Viewport Shading et on va faire on va zoomer dessus avec point et on va faire New et on va de suite l'appeler Bois et donc pour lui donner l'aspect Bois on va utiliser des textures et pour ça on va aller sur le site qui s'appelle cc0 alors cc0textures au pluriel.com en fait c'est un site où vous pouvez télécharger des textures qui sont dans le domaine public donc je vais taper Wood pour Bois et donc vous allez chercher un bois qui vous plaît alors ne prenez pas des choses avec des planches parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de motif on va plutôt utiliser une texture qui est répétitive mais où il n'y a pas de motif dessus ce sera plus simple donc choisissez une parmi celles-ci moi je l'ai déjà téléchargée dans mon dossier texture et donc elle se présente de cette façon donc en fait ce sont des packs donc quand vous cliquez dessus vous téléchargez une archive alors il y a plusieurs résolutions pour notre projet prenez la plus petite résolution il n'y aura pas besoin d'avoir des grosses résolutions plus la résolution est grande plus vous allez pouvoir zoomer sur l'élément parce qu'il y aura une meilleure définition pour la texture mais plus le projet va être lourd en termes de rendu enfin va être long en termes de rendu et en termes de performance au niveau de la vue 3D aussi voilà donc j'ai 4 textures en fait chacune de ces textures on va n'utiliser que 3 d'ailleurs les textures qu'on va utiliser vont donner des informations de couleur enfin des informations pas de couleur d'ailleurs des informations sur la surface donc on va avoir la couleur la rugosité et la normal map qui est une texture qui sert à simuler le relief donc on va commencer par glisser déposer c'est la texture qui se termine par underscore col donc col pour couleur et vous voyez donc Blender les matériaux fonctionnent avec un système de nœuds donc on a une sortie et à cette sortie on va connecter ce qu'on appelle un shader le shader c'est la façon dont la lumière va se diffuser sur l'objet par exemple il y a plusieurs types de shader rapidement si je mets un shader de type glossy à la place c'est quelque chose de très réfléchissant voilà mais nous on va utiliser celui-là Principal Shader qui est un peu le shader à tout faire on va dire et donc ces shaders et ces nœuds ont des entrées et des sorties donc vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs jaune gris et bleu et puis vert pour les shaders donc vous savez bien qu'il faut relier les bonnes couleurs entre elles même si on peut relier donc jaune en fait ça va être des images en couleurs où il y a des valeurs RVB gris ça va être des valeurs numériques donc de 0 à l'infini parfois juste de 0 à 1 ou des images en niveau de gris puisque 0 étant noir la couleur noire et 1 c'est la couleur blanche voilà et ensuite on va avoir les entrées ou sorties de couleur bleue qui sont les entrées de type vecteur donc les vecteurs ce sont des informations XYZ donc vous voyez dans la vue il y a des infos XYZ et donc c'est ces valeurs là qui l'attend voilà pour resumer globalement bon on va pas aller plus en détail et donc là je vais connecter ma texture alors je vais agrandir un petit peu pour que vous y voyez donc je vais connecter mon color à base color et là de suite vous voyez qu'on a quelque chose de pas mal si ce n'est si ce n'est là où c'est pas terrible donc on va arranger ça on va changer ici le type de projection de flat à box donc c'est pas très bien mais en fait on va le laisser sur box en fait ça c'est un type de projection donc flat il va projeter la texture à plat et box sphère ou tube il va projeter la texture en se servant de forme donc boîte comme si c'était une boîte qui englobe et qui allait projeter la texture alors on va se servir de ça là c'est pas terrible pour commencer mais on va rajouter d'autres nœuds on va rajouter un nœud input et texture coordinate alors les coordonnées texture en fait ça va être la façon dont on va dire au logiciel d'utiliser la texture qui est un élément en deux dimensions sur notre objet qui est un élément en trois dimensions donc nous on va utiliser generated qui est un système de génération de coordonnées aléatoires et là vous voyez que déjà au niveau du bois on est beaucoup mieux sur les côtés c'est vraiment chouette et ce que je peux faire c'est rajouter un nœud mapping donc on va aller dans add vector et mapping et en fait ce nœud là il est important aussi puisqu'il permet de déplacer de tourner ou de mettre la texture à l'échelle là par exemple si je veux tourner en Z de 90 degrés ou de 45 vous voyez comme ça le bois les rainures du bois ne vont pas dans le même sens mais je vais le laisser comme ça par contre je vais essayer de changer l'échelle là sur l'axe Y bon par contre elle me le change là aussi bon on va le laisser à 1.5 et voilà donc là on a notre matériau qui s'applique notre texture qui s'applique bien sur la surface donc maintenant on va mettre les autres les autres textures donc je vais aller les chercher donc on va utiliser roughness donc roughness c'est la rugosité globalement pour résumer si la texture voilà si la texture veut bien s'afficher donc pour résumer les zones qui sont en noir en fait ne vont être pas rugueuses donc là on va être extrêmement réfléchissante et les zones en blanc vont être rugueuses c'est à dire que l'environnement ne va pas se réfléchir donc pour vous montrer exactement comment ça fonctionne je vais rajouter un nœud de type RGB et je vais le relier à roughness donc vous voyez en blanc il n'y a aucun reflet de l'environnement par contre en noir tout se réfléchit et donc nous on va utiliser notre image qui est en niveau de gris par contre color space il faut le passer en non-color puisqu'en fait on n'utilise sRGB que pour les textures qui vont sortir de la couleur là comme on veut du noir et blanc on va utiliser non-color et on va le relier à roughness et là alors j'espère que ça rend bien la vidéo la compression sinon vous le verrez bien de chez vous mais voilà ici les reflets du coup ne s'appliquent plus de façon uniforme sur la surface donc ça amène un peu plus de réalisme à notre matériau et le dernier qu'on va utiliser c'est normal et en fait normal ce sont des textures qui sont à dominante bleue alors rapidement en fait une image elle est composée de trois couches de couleurs rouge vert et bleu ou red green et blue en anglais et en fait chaque couche de couleur va indiquer de quelle façon éclairer les pixels alors c'est un peu compliqué je vais essayer de faire ça rapidement donc on va faire un convertisseur je vais séparer oups pas celui-là je vais vous montrer en fait chaque couche de la texture donc en rouge en fait dans le dans le canal rouge de la texture on va avoir l'éclairage sur l'axe X ensuite sur le sur le canal vert on va avoir l'éclairage sur l'axe Y donc X et Y et ensuite sur l'axe Z on va avoir l'éclairage frontal et c'est pour ça que ces textures-là sont à dominante bleue voilà et donc comme je vous l'ai dit donc chaque canal va servir à indiquer au logiciel comment éclairer les pixels c'est ce qui va donner cette impression de de relief en fait mais voilà donc notre texture c'est une texture RVB et le logiciel attend des coordonnées X, Y, Z vous voyez ici dans le nœud normal donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un nœud qui est dans Vector qui s'appelle NormalMap et qui permet de faire ça donc c'est une sorte de traducteur ou de convertisseur et donc là on a notre impression de relief vous voyez si je je peux l'augmenter ou le diminuer là je vais le laisser à 1 voilà et de cette façon on va simuler une surface qui est plutôt réaliste et de la suite à 1 et de la suite – Sous-titrage FR 2021